bonjour bonjour j'ai trouvé la boutique instant créatif réunion qui est une boutique située à la possession et qui est gérée par yasmina et donc j'ai fait une commande chez elle pour voir un petit peu ce qu'elle propose et pour tester différents matériels je vais enlever tout ce qui est sous blister d'abord et je reviens tout de suite donc voilà j'ai tout sorti alors déjà dans ma commande j'ai trouvé des cadeaux donc nous avons tout d'abord un joli petit washi tape violet comme ça alors je sais pas si il est transparent ou non on va regarder ça tout de suite ouais il est un petit peu en transparence il est assez fin et il se déchire très très bien j'ai trouvé également que je n'avais pas commandé un petit tampon tâche d'encre c'est apparemment les mini tampons sokai donc c'est un tampon clear et donc il ya bien écrit offert par instant créatif donc on testera ça une prochaine fois ensuite dans les tampons que j'avais commandé il y a celui ci qui est de la vigna stamp donc c'est une marque que je ne connais pas encore ça va nous permettre de tester apparemment c'est une marque qui vient d'angleterre de ce que je vois et donc c'est emballé simplement dans un blister avec un papier et le tampon comme ça donc c'est pareil ça fera partie des prochains tests et celui ci il était en promotion à 3 euros 60 au lieu de 9 euros de base ensuite à 5 euros 50 de nélys belette journal nélys choice donc il y avait ce lot de quatre tampons donc apparemment elle fait pas mal de de bordure dans cette collection et d'angle et donc moi j'ai pris celui ci je ne sais pas si les autres étaient disponibles et donc chaque tampon représente une bordure différente je vous les montre sans le blister voilà ce que ça donne ensuite j'ai pris un tapis un tapis de tamponnage de florillage design parce que je n'en avais pas du tout et à mon avis les tamponnage sont bien mieux comme ceci donc il est comme ça à l'arrière il est noir et il a une épaisseur qui est quand même pas mal donc c'est un petit tapis en mousse un peu comme pour mettre sous les souris les tapis de souris on verra ce que ça donne et celui là il était à 4,50 ensuite j'ai voulu tester de la colle puisqu'il y en a certaines qui ne me permettent pas de coller tout ce que je veux donc pour 4,50 euros j'ai décidé de prendre la colle tomo mono liquide glu aqua avec deux embouts donc un fin et un moins fin donc normalement il y a une pointe stylo comme ceci donc le bouchon se visse ça a l'air d'être très liquide et une autre ça permet d'étaler en fait de façon beaucoup plus large à voir si ça marche je m'attendais en fait à un embout mousse un petit peu mais c'est on dirait du silicone ça peut être ça peut être sympa donc on testera ça aussi dans une prochaine vidéo et j'ai pris pour 6 euros cette fois-ci on est à la réunion de la colle nouveau donc c'est de luxe adhésile clear drying craft glu donc on verra aussi celle là donc je ne sais même pas si elle sèche transparent ou non en tout cas l'embout est très fin il a l'air bien sympathique par contre le pot n'est pas du tout rechargeable donc on pourra pas le réutiliser moi j'aime bien le réutiliser d'habitude là ça sera pas possible ensuite dans les papiers j'ai pris des feuilles à l'unité qui étaient à 30 centimes de la marque ranck déjà j'ai pris cette planche de petites cartes super sympa donc le papier n'est pas recto verso donc alexandra ranck je ne connais pas du tout cette marque et c'est un papier donc 30,5 par 30,5 qui fabriqué en allemagne il n'y a pas le grammage sur cela mais il a l'air assez épais ensuite dans le même chez le même fournisseur j'ai pris ce modèle là qui fait la même taille et qui est sympa donc avec des petites branches et des petits oiseaux et quelques écritures ça peut être super sympa et donc c'est pareil il n'est pas recto verso il est blanc à l'arrière ensuite de chez kaiser craft donc là c'est fabriqué en australie apparemment c'est la collection bref je ne connais pas ou joyful day le papier est beaucoup plus fin cette fois ci on voit que les bords s'alignent plus facilement donc je pense qu'on n'aura pas la même utilisation par contre il a un design également de l'autre côté et il a même une petite bande décorative en bas qu'on peut récupérer donc ça c'est toujours sympa ensuite de chez florilège design cette fois ci dans les tons kraft et blanc on a un petit mot ici qu'on peut récupérer donc moment de liberté des petits triangles qui doivent être les couleurs de la collection je suppose donc ça a l'air d'être la collection hors saison le papier numéro 7 donc il est super sympa j'ai pas la collection mais super sympa et à l'arrière on a également la petite bande à récupérer avec écrit profiter de ces moments magiques et un papier avec un joli dégradé un peu comme un fond tissé c'est très sympathique ensuite en promotion on avait la collection de chez paper nova design donc trip to the island donc à 4 euros 50 donc on a six papiers recto verso donc 12 design différents et une planche à 4 d'étiquette à découper donc du coup j'en ai pris deux pour pouvoir utiliser le recto et le verso c'est pareil je ne vois pas le grammage du papier on va regarder tout ça je l'ouvre et je reviens alors je l'ai ouvert donc on a un petit papier là qui est le papier de présentation qui est fin et qui est pas franchement récupérable peut-être qu'on peut récupérer des petites étiquettes à l'arrière mais voilà pas très très utile ici on a une planche à quatre donc le papier est un mal épais quand même c'est pas mal donc à l'arrière il n'y a rien et ici nous avons plein d'étiquettes donc c'est à découper un mais des étiquettes assez simple avec différents designs quelques mots écrit donc il ya du français il ya l'air d'avoir de l'anglais et peut-être de l'espagnol bien que ce soit des papiers imprimés en france ils ont mis plusieurs langues ensuite on en a d'autres avec d'autres formes des petits carrés qui sont toujours sympa à intégrer pour de la décoration et un nouveau plein de texte et des petits rectangles cette fois ci les étiquettes de voyez par rapport à maman elles sont quand même assez petites je sais pas voilà oui là c'est bon donc elles sont assez petites mais ça peut être très sympa pour faire des décorations discrètes alors donc les papiers se présentent comme ça donc en bas on a toujours la petite bande il est recto verso et par contre à l'arrière nous avons la bande qui cette fois ci est récupérable avec plein de petites choses des petits mots là de petits sentiments donc le premier design est assez géométrique les couleurs sont plutôt enfin je sais pas ça me fait penser à un thème enfantin mais pas trop gamin non plus sympa et à l'arrière ce sont des petits motifs comme de la des vagues discrètes blanc sur un fond marron d'ailleurs il y aurait peut-être pas si mal avec ça à voir on va faire des essais ensuite beaucoup plus dans le bleu on a les motifs géométriques qui cette fois sont tout le temps les mêmes donc en petits et en plus grands et de l'autre côté un très très beau joli fond bleu qui me fait penser un petit peu à des temps d'hiver en métropole ça parce qu'il ya des petits points blancs comme de la neige très sympa et il y a un léger dégradé un c'est pas une à nouveau des motifs géométriques alors du coup ce sont des cercles dans lequel il ya les motifs sur un fond blanc et de l'autre côté cette fois ci on n'a pas un design complet on a donc des bandes avec différents motifs donc des motifs qu'on retrouve sur les autres papiers et donc on veut soit même en les utilisant comme ça ça peut très bien fonctionner sur certains projets découper les bandes si on préfère mais c'est très sympathique ici on a un motif que j'aime beaucoup comme des petites feuilles et des petites fleurs donc là on est plus dans les verts orangés et rouges et à l'arrière on a comme des rosaces cette fois ci dans les tons orange avec donc dessiné en blanc sur un fond un petit peu dégradé c'est très sympathique on a des plus grandes et des plus petites alors celui là c'est comme s'il y avait des plantes un petit peu partout il ya un petit peu de touche de bleu qui se rajoute c'est sympathique je vous montre un petit peu plus près et à l'arrière par contre on a un fond liège donc là c'est vraiment tout en liège honnêtement c'est pas mon motif préféré mais par petites touches ça peut être sympa et puis de toute façon on peut utiliser l'autre côté si besoin ensuite ici on a encore un fond cette fois ci marron avec des petits motifs marron clair et de l'autre côté on a des petites cartes qui peuvent être sympa pour intégrer à différents endroits par petites touches donc on a des simples où il n'y a que le motif et puis de temps en temps on a voilà un message avec une image et toujours les petits mots en bas dans toutes les langues voilà pour cette collection ensuite donc bien sûr en double comme je vous l'avais dit et celui là n'en fait pas partie et ensuite j'ai pris la collection de chez happy little fox donc beau spirit donc qui était à 9 euros 50 au lieu de 11 euros qui cette fois à six papiers imprimés recto verso plus une feuille d'acétate alors honnêtement quand j'ai passé la commande je n'avais pas vu la feuille d'acétate donc je suis bien contente qu'elle y soit j'aime beaucoup les couleurs donc là on est dans les bleus marrons assez neutre gris c'est très sympathique et donc pareil je l'ouvre et je reviens vers vous alors je l'ai ouverte donc là exactement de la même façon que tout à l'heure on a un petit papier qui n'est pas très utile qui présente juste la collection donc c'est pareil je l'ai pris en 30 5 par 30,5 et sauf alors de ma part il n'y a pas le grammage non par contre c'est imprimé en france également donc la première feuille sur lequel on arrive est un mélange entre quelques petits fonds sur des étiquettes d'autres avec juste motifs et des petits sentiments donc là il écrit libre comme l'air ensuite on en a ou en pleine nature aussi je l'avais même pas vu celui ci et ensuite on a la faveur de l'automne donc en beaucoup plus grand et des petits carrés donc soit qu'on peut garder en par quatre par six même par deux pourquoi pas ou alors qu'on peut garder de façon individuelle donc c'est pareil il y en a avec des fonds certains avec des motifs et d'autres avec du texte donc la belle saison moment cosy in love esprit bohème donc là on est plus dans les tons vert bleu et sur cette série là on est plus dans les tons marron et blanc c'est très sympathique et ensuite on a une série de petites étiquettes de mots donc ils ont l'air d'être en français et en anglais d'ailleurs presque tous en français ce qui est plutôt agréable ensuite quand on retourne on a un joli fond vert dégradé par contre du coup la bande en bas cette fois ci il n'y a rien de récupérable dessus et ça va être pareil pour tous les papiers donc ça c'était le papier qui est numéroté numéro 1 pour le numéro 2 on est sur une autre partie avec plein d'étiquettes cette fois ci des vides ou pas il y en a certains qui en ont donc c'est pareil soit on peut l'utiliser directement au fond comme ça ça peut être très sympa ou alors récupérer les étiquettes individuelles et et s'en servir en tant qu'étiquette ensuite on a des bandes qui sont récupérables on a des bandes de mots donc là c'est des pareil français et anglais et ici donc là c'est sur fond marron et ici on a d'autres mots pareil avec les deux langues de mélanger la valse des fleurs se promener ensemble on avait extraordinaire couleur un temps d'automne donc l'automne c'est pas franchement mon sujet préféré mais il a toujours moyen de faire quelque chose avec ses couleurs ici on a en fait la même feuille que précédemment mais dans un verbe beaucoup plus prononcé qui est très beau un verre assez foncé ensuite pour la feuille numéro 4 on a ce joli motif qui me fait un peu penser à des mandalas même si ça ne sont pas très sympa et à l'arrière ce sont des motifs géométriques sur un verre très foncé également ça doit être le même verre quasiment que la feuille précédente ensuite on repasse à la feuille numéro 3 cette fois ci donc là on a plus dans un esprit de fleurs un petit peu et de feuillage sur un fond blanc donc toujours avec des notes de marron et de vert et à l'arrière on a un dégradé sur fond marron de poids blanc donc ça peut être sympa en petites touches ensuite celui ci je l'adore mais il faut réussir à travailler une page 30 30 si on veut le garder tel quel moi je fais rarement des pages 30 30 mais bon après il ya moyen d'en récupérer ne serait ce qu'une partie ça peut être très joli donc je vous la remontre en entier hop là je pense que c'est bon on a une magnifique illustration sur un fond marron et ici on a un fond vert cette fois ci qui est un peu intermédiaire en comparé aux deux autres qu'on a eu tout à l'heure avec un petit motif qui se répète et c'est la feuille numéro 5 pour la feuille numéro 6 celui là le motif est bien sympa ça me fait penser un petit peu à des mosaïques donc on a le même dégradé que pour les poids tout à l'heure donc fond marron avec le design en blanc sauf que le marron est beaucoup plus clair que tout à l'heure vous voyez ça n'a rien à voir et à l'arrière nous avons cette feuille blanche avec des motifs de mandala par dessus qui est qui est très très belle donc on a plusieurs design de mandala et enfin alors pour que vous le voyez il va falloir que je trouve quelque chose de blanc à mettre dessous donc voilà ça ce sera parfait alors on a une feuille d'acétate cette fois ci donc toujours en 30 30 et vous voyez avec les mêmes mandala que précédemment donc en en cuivré je dirais en marron brillant c'est vraiment très très joli après à l'arrière ce qui est ce qui est plutôt sympa c'est qu'en fait quand on le retourne on a forcément les mêmes motifs mais cette fois ci avec le design en argenté donc du coup même si on n'utilise pas dans cette collection avec cette collection il y a la possibilité de le réutiliser ailleurs bien que l'argenté peut aussi peut-être aller avec cette collection avec les verres ça peut être super sympa ça peut mieux ressortir on montre par exemple là dessus il est peut-être un peu foncé je ne sais pas si vous voyez mais ça peut être sympathique aussi donc voilà voilà je l'ai pris également en double exemplaire pour pouvoir utiliser la totalité des designs dont j'ai envie voilà voilà pour cette commande dans tous les cas on fera sûrement une vidéo de test des différents pompons j'en attends d'autres donc on testera tout ensemble directement quand j'aurai reçu les autres et d'une autre boutique et et je ferai aussi une vidéo de test de la colle que j'ai reçu puisque j'ai celle ci à tester et d'autres donc voilà on va faire des tests on va pouvoir tester sur du tissu du papier des sequins etc pour voir ce qui à quel usage elles sont le plus favorable là où c'est le mieux là où elles fonctionnent le mieux et puis concernant les papiers de toute façon quand j'aurai fait des créations avec soit je vous les présenterai soit on en fera une ensemble on verra ça un petit peu plus tard voilà voilà et bien en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et je vous dis à bientôt abonnez-vous